Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché crypto monnaie, Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour ce point hebdomadaire. Avant de débuter je vous demande s'il vous plaît de me confirmer que le son image fonctionne bien sur le chat, n'hésitez pas à me le faire savoir je vous prie. En attendant je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading donc le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte site présente un risque de perte du capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me confirmer sur le chat que le son image fonctionne bien. Merci Polo qui me confirme que le son fonctionne bien donc n'hésitez pas justement à vous servir de ce chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. Voilà je rappelle également qu'en vous inscrivant à ce webinaire vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. N'hésitez pas à tester vos stratégies sur cette plateforme mais si vous n'avez pas reçu vos identifiants contactez notre service client qui serait donc heureux de pouvoir vous aider. Merci Eric également donc de me confirmer que tout va bien pour le son et l'image. Alors on va débuter avec les graphiques et le graphique du bitcoin. Le bitcoin qui finalement stagne depuis depuis son échec sous le seuil à 20 000 dollars qui n'a pas atteint d'ailleurs mais quasiment repli donc du cours du bitcoin depuis le mois de décembre. Donc clairement selon moi le bitcoin ma stratégie en tout cas de moyen terme est neutre. Ce qui a selon moi ralenti je dirais affecté l'évolution du bitcoin c'est bien sûr l'introduction en bourse des contrats futurs bitcoin par les groupes CME et CBOE. Voilà puisque maintenant en effet le bitcoin est exposé aussi donc à la volonté des gens de fonds et des fonds d'investissement qui ont du coup la capacité de shorter son cours via ce contrat futur. Donc c'est selon moi ce qui explique d'un point de vue je dirais fondamental le ralentissement du cours du bitcoin qui techniquement d'ailleurs, techniquement on le voit, le bitcoin ne franchit plus ses résistances. Donc là nous avions une résistance très belle résistance à 17 135 dollars qui a finalement joué son rôle à merveille puisque le cours du bitcoin a échoué sous ce seuil et après trois séances de baisse consécutive il est retombé sur les 14 000 points. Alors je ne dis pas non plus que la séance, que la tendance pardon est repartie à la baisse, ce n'est pas ce que je dis mais je dis que pour le moment en tout cas selon moi et voilà selon la liste fondamentale et technique que je peux vous proposer en tout cas sur le bitcoin c'est que voilà un scénario haussier est écarté pour ma part en tout cas. Pas de scénario baissier non plus, un scénario baissier qui pourrait prendre forme finalement en cas de cassure de cette zone, cette zone située en neutre les 13 000 et 12 220 dollars et regardez d'ailleurs un indicateur de monétame rsi qui est tout juste sur la borne sur la borne 50 voilà donc cela montre finalement je dirais l'absence de direction claire du cours du bitcoin alors toutefois à court terme à court terme en intraday alors ceux qui me suivent sur twitter ont pu voir finalement pu remarquer peut-être bénéficier de cette configuration car en effet il y a eu la formation d'un doji en données 4 heures voilà cette bougie que je monte donc avec mon curseur et avec et avec cette flèche cette flèche verte qui donc le doji qui est un doji libellule qui est d'ailleurs aux allures de marteau donc selon le langage de l'analyse technique est une bougie dite de retournement haussière donc c'est ce qui explique ce rebond qui pourrait d'ailleurs se prolonger se prolonger en intraday sous les quinze mille quatre cents dollars voilà un niveau de résistance en données quatre heures quinze mille quatre cents quinze mille quatre cent cinquante même quinze mille quatre cent cinquante voilà qui est mon objectif à court terme à moyen terme selon moi à la tendance donc je le répète est devenu neutre latéral donc voilà donc mon plan le trading mon plan sur le cours du bitcoin voilà donc ce que je vous propose c'est de passer aux autres crypto monnaie on va passer à l'ethereum l'ethereum qui a donc franchi ce seuil à 1225 dollars et après avoir franchi d'ailleurs a effectué un pullback sur ce même seuil pour atteindre donc un nouveau record nouveau record donc proche des mille trois cent mille trois cent quarante dollars donc là clairement la tendance est haussière justement finalement je dirais que cette fuite de capitaux du bitcoin bah pour le moment s'en va être bénéfique aux les alcoines aux autres crypto monnaie donc les alcoines dont fait partie bien sûr l'ethereum qui va passer deuxième ce classement des capitalisations boursières derrière derrière le bitcoin qui va passer dans le ripple et donc finalement malgré cette résistance à 1340 dollars donc qui pour le moment en effet fait barrage l'évolution du cours l'ethereum reste toutefois bien orienté regardez le momentum le momentum haussier accélère puisque le rsi a franchi la bande 70 et selon moi en effet donc là et au vu de la tendance de moyen terme et au vu de la dynamique et regardez d'ailleurs je parlais du momentum on n'a même pas besoin de regarder le rsi regardez l'évolution l'évolution du cours qui avance tout simplement quasiment ligne droite selon finalement tous ces éléments je pense en effet que le cours le cours de l'ethereum pourrait atteindre pas immédiatement mais peut-être lors des prochaines semaines des prochains mois le seuil symbolique à 2000 dollars voilà pour le moment en tout cas je ne vois pas de signes techniques laissant envisager laissant présager un retournement de tendance il y a certes un repli technique qui pourrait prendre forme en intraday suite d'ailleurs à un nouveau 2g libellule cette fois ci qui est qui est suite à une qui est au bout d'une tendance haussière donc ce qui pourrait provoquer un repli technique mais voilà le premier support le premier support de taille reste encore distancé et cela donc me procure en tout cas un sentiment haussier sur le cours de l'ethereum qui pourrait selon moi consolider sur ce seuil donc quasiment sur ce point bas de ce 2j donc très proche voilà des 1265 dollars en tout cas tendance haussière et donc stratégie haussière pour ma part et là il ne s'agit pas d'une divergence baissière car entre temps le cours le rsi est repassé alors non il n'est pas repassé sur la borne 50 mais le rsi de manière de toute façon n'est pas passé n'est pas passé sur ce creux donc pour le moment il s'agit en effet d'une petite contradiction baissière voilà qui encore une fois pourrait procurer procurer ses effets sous cette résistance mais la dynamique reste bel et bien haussière sur l'ethereum voilà n'hésitez pas donc à réagir sur le chat poser vos questions me dire ce que vous en pensez justement de cette stratégie alors on va passer au ripple ripple qui après avoir je dirais fortement accéléré en fin d'année au mois de décembre et qui a atteint donc un niveau plus haut à 3,20 quasiment 3,30 selon ce graphique je vous donne exactement voilà 3,32 dollars le ripple qui consolide et qui a cassé la semaine passée au premier niveau de support premier niveau de support donc à 1497 à 2000 pardon à 2,50 quasiment à 2,50 pardon à 2,50 dollars et qui malgré finalement finalement cette cassure plutôt a conduit le cours du ripple sous sur un autre niveau de support à 1,60 dollars toutefois et là c'est important car ce graphique montre en effet que le ripple a formé une piercing line piercing line donc qui est un pattern configuration de retournement haussière selon la théorie de l'analyse technique qui prend plus ampleur sur support donc sur ce support à 1,60 ce qui me procure donc un sentiment haussier sur le cours du ripple à court terme donc je pense en effet que le ripple a le potentiel pour retrouver lors des prochaines séances cette zone entre les 2,50 et 2,40 dollars voilà ce point haut ce sommet c'est finalement ce sommet qui a atteint le ripple fin décembre voilà proche des 2,40 dans la zone de résistance entre 2,40 et 2,50 dollars qui est mon objectif en swing trading pour le cours du ripple le litcoin à présent lighten et ce sera la dernière crypto monnaie que j'évoquerai aujourd'hui donc si vous avez des questions faites le moi savoir d'ailleurs je remercie car vous étiez nombreux à me confirmer que le son image fonctionne bien sur sur le chat alors c'est parfait donc le litcon litcon lui aussi retrouve un niveau de support consolide à la différence de l'ethereum qui n'a pas une tendance haussière le litcon n'est pas dans une tendance haussière et cela finalement pourrait nous donner ne pourrait finalement être bénéfique à certains acheteurs opportunistes en tout cas certaines personnes donc qui dégageaient donc des stratégies haussières voilà il y a également la formation d'un doji sur ce support ce support donc à 236 ce qui pourrait être donc bon signe pour l'évolution du litcon et donc ma stratégie haussière à court terme pour viser un retour sous les 2,62 2,60 voilà zone de résistance à 2,60 ça c'est bon du court terme à moyen terme je pense en effet que le litcon pourrait également prolonger son rebond sur les 2,80 dollars donc ça c'est pour une stratégie sur une trading donc le litcon qui est en effet hors tard je dirais par rapport à l'ethereum mais justement cela lui procure également un potentiel haussier à court et moyen terme selon moi et d'ailleurs regardez la bougie journalière qui n'est pas encore clôturée donc pour le moment ça ne veut encore rien dire mais si la bougie en cours clôturé de cette manière ce serait ce pourrait être positif sont la théorie de l'analyse technique pour l'évolution du lit coin voilà donc stratégie haussière pour viser à moyen terme un retour sous cette sous cette résistance à 2,80 à 280 dollars pour le lit coin voilà voilà donc ce que je peux vous proposer pour ces quatre crypto monnaies une question de la part de françois sur sur le tchat à quand bitcoin à 20 mille dollars écoutez c'est vrai que comme je disais au début du webinaire j'écarte pour ma part bien sûr du court et moyen terme une stratégie haussière sur le cours sur sur le cours du bitcoin à très court terme oui oui en raison de ce de ce de ce 2j aux ailleurs de marteau qui d'ailleurs produit ses premiers ses premiers à ses premiers effets donc je pense en effet que je répète que le bitcoin pourrait retrouver les quinze mille cinq cent cinquante quinze mille cinq cent dollars quinze mille trois cent cinquante plus exactement cette résistance mais à 20 mille je dirais que pour le moment voilà je suis plutôt pessimiste sur un bitcoin un bitcoin avec 1000 mille dollars maintenant encore une fois seul le marché nous le dira dira l'heure des prochaines semaines regardez même lorsque je mets ce graphique en données hebdomadaire voilà on voit finalement que le bitcoin se cherche et qui semble être en train de former un triangle qui est une figure d'indécision selon l'analyse technique donc je dirai pas pour le moment mais encore une fois tout peut arriver tout peut arriver sur les marchés et d'ailleurs regarder aux données hebdomadaires il y a un très joli site d'inversion de polarité à 14 1835 dollars donc ça pourrait être intéressant également de constater la clôture de la bougie en cours la clôture hebdomadaire si cette bougie tient les 14 1835 dollars un pull back pourrait être possible et du coup le bitcoin pourrait lors des prochaines séances prochaines semaines à repasser se rapprocher en tout cas des 17000 dollars mais bon prudence car en effet regarder les rsi le rsi qui effectue un pull back sous la borne 70 donc ça ce n'est pas très bon signe pour le cours du bitcoin donc voilà pour ma part je suis neutre en moyen terme sur le bitcoin et aussi donc comme je l'ai montré sur ethereum l'icône et ripple à court et moyen terme voilà donc laisse quelques instants peut-être encore pour poser vos dernières questions je rappelle en attendant que vous pouvez me suivre sur twitter arrobas du amnizar vous savez que j'envoie quotidiennement des analystes que ce soit sur le forex ou également sur les crypto monnaies une question de pat qui vient d'arriver bonjour est ce qu'une grosse correction sur le bitcoin pourrait impacter lourdement les autres crypto monnaies mais on voit que pour le moment le bitcoin corrige corrige à maintenant depuis le mois de décembre et son échec sous les 20 000 dollars cela profite plutôt bien j'ai l'impression aux autres crypto monnaies comme comme l'ethereum alors certes le litcon mais le litcon de par sa composition est assez proche du bitcoin mais on voit que le ripple qui a profité aussi il faut rappeler d'un accord avec american express aussi mais qui reprend son souffle qui digère en tout cas on voit voilà que les autres crypto monnaies et thème et ripple réagissent plutôt bien à ce repli du bitcoin et c'est ce que j'expliquais selon moi il s'agit d'une sorte de fuite de capitaux c'est à dire que les acheteurs fuient le bitcoin en tout cas se retire légèrement du bitcoin et bah c'est même capital donc retiré du bitcoin sont apparemment réorienté vers d'autres salles coins en tout cas c'est ce qui pourrait être ça pourrait être le cas dans un futur plus ou moins proche ce phénomène pourrait donc selon moi ce j'irai perduré perduré lors des prochaines prochaines semaines pour vous répondre je dirais qu'au vu de l'évolution mais en tout cas de la comparaison bitcoin et therium je dirais je dirais je répondrais non car en effet on voit plutôt que le que le repli du bitcoin profite à l'éthérium alors arnie bonjour pour nous aborder l'analyse technique de zcash alors malheureusement je ne suis pas cet actif donc je pourrais pas la faire en revanche pour en effet vous préparer éventuellement une une étude une analyse technique que je publierai éventuellement sur twitter à rebase du avnisard voilà donc pat on avait ces derniers jours que les cassures sur le bitcoin a impacté lourdement les autres crypto monnaies également à court terme savoir lesquels on va bien lesquels peut-être que les connuies car comme j'ai expliqué le lit le lit quand et le bitcoin a chuté et l'éthérium regardez à prolonger à prolonger sa progression et sur ses plus hauts sous ses plus hauts historiques donc après bien sûr c'est possible qu'il y ait certaines crypto monnaies voilà comme j'ai comme j'ai expliqué que les connes qui ont été qui ont été impactés mais on voit que le ripple aussi alors là certes il ya une correction mais regardez au mois de décembre pendant que bitcoin finalement se replier le ripple restait orienté à la hausse et a atteint d'ailleurs a atteint en début d'année 2018 un sommet historique voilà je pense qu'il ya plus d'autres questions sur le tchat donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour pour ce point ce point hebdomadaire donc mercredi prochain ce sera valentin que vous retrouverez toujours à 17h et donc pour ma part on se retrouve demain pour mon point de marché quotidien pas quotidien en tout cas régulier à 14h30 et d'ici là bien sûr sur twitter en rebase j'ai avnisard si vous avez un des graphiques sur les crypto monnaies à proposer ou autre actif n'hésitez pas à le faire donc via twitter merci à toutes et à tous passez une bonne soirée soyez prudents sur les crypto monnaies qui est donc qui sont donc des actifs volatiles au revoir